bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois donc du 15 au 30 juin 2024 donc ces guidances s'adressent à tous les poissons poissons en signe solaire en ascendant ou en lunaire donc n'hésitez pas bien entendu à aller voir ou revoir votre guidance générale du mois de juin et pourquoi pas voir ou revoir les guidances du trimestre avril mai juin plein d'informations plein qui est plein de petits conseils qui peuvent vraiment vous aider à cheminer sur votre mois de juin je rappelle évidemment que ce sont des guidances générales qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous restez bien sûr maître de votre vie vous êtes les créateurs alors je vais accélérer la vidéo sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après bien me revoici chers poissons pour votre guidance spécial coup de pouce à la mi-mois donc du 15 au 30 juin 2024 ici votre état d'esprit ici les actions encore amenées sur cette deuxième partie et ici le conseil de l'univers nous finissons bien sûr par des petits messages des oracles allez c'est parti on y va quel est votre état d'esprit au 15 juin nous avons le 10 de denier bon donc les 10 sont des fins sont des fins de cycle ici ça peut parler de rentrée d'argent d'abondance financière d'un héritage familial ça peut parler aussi de famille donc d'héritage de racines familiales d'héritage transgénérationnel donc ça parle de famille donc la famille est au centre de votre deuxième quinzaine de juin donc une entente une harmonie une osmose on est au centre de la famille on est un petit peu celui qui vient je dirais apporter l'abondance dans la famille c'est possible en tout cas il ya un regroupement il il est question de famille bien on continue à avoir l'information complémentaire à le la roue de fortune alors deux choses elle arrivait à l'envers mais vous savez bien que je ne n'interprète pas les cartes à l'envers donc on est dans votre état d'esprit vous avez envie de changer des choses par rapport à la famille vous avez envie de boucler de fermer une porte et d'en ouvrir une autre il peut y avoir je dirais un héritage familial qui vient un petit peu bouleversé et changer la vie de la famille qui peut vous ouvrir des portes c'est possible moi je suis beaucoup plus sur l'énergie de vous avez envie de changement au sein de la famille peut-être une réorganisation une autre façon de voir les choses ça bouge au sein de la famille on continue on va voir ce que ça donne quelles sont les actions encore à mener roi d'épée tranché être factuel concret alors bon le roi d'épée il est un peu froid un peu beaucoup même parce que il ne se noie pas dans les émotions il est concret il est factuel il fait preuve de discernement il écoute son intuition donc vous pouvez ou en tout cas l'action à mener sur cette deuxième quinzaine c'est peut-être de d'assainir la famille peut-être de trancher de faire des tris par rapport à la famille alors pas jeter les uns et les autres on est bien d'accord mais peut-être s'exprimer afin de remettre de l'ordre dans la famille c'est possible information complémentaire as de coup coup de coeur bon alors pour certains clairement pour certains ça peut être une séparation ça peut être un divorce ça peut être moi j'en peux plus c'est terminé j'abandonne je tranche je j'arrête là je ferme une porte pour en ouvrir une autre donc soit ça soit au contraire c'est l'énergie de remettre de l'ordre dans la famille afin de pouvoir relancer la machine afin de pouvoir se recentrer dans son coeur dans le coeur relancer vraiment la machine émotionnelle par rapport à la famille donc quand je dis la famille ça peut être la famille au sens large mais la famille proche aussi ça peut être le mari la femme les enfants mais il ya vraiment une énergie de changement vous voulez du changement et vous êtes prêt à en découdre c'est à dire que c'est vous qui allez dire c'est comme ça et c'est pas autrement le roi d'épée c'est ça c'est comme ça et c'est pas autrement il n'y a pas de compromis parce que vous suivez votre coeur vous suivez l'élan une poussée émotionnelle ou là clairement vous voyez très très clair et peut-être que ça ne vous convient plus et que aujourd'hui vous décidez de vider votre coupe pour pouvoir justement avancer vers une belle amélioration parce que vous avez envie de 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 ça donc le roi d'épée il s'exprime et là vous allez vous exprimer par rapport à vos émotions donc pour certains vous allez vider votre coupe et il est peut-être temps de le faire parce que là avec la route de fortune il est temps d'assainir les choses il est temps de fermer une porte pour en ouvrir une autre bon on continue quel est le conseil de l'univers aux reines de couple bon vous avez le couple bon donc il ya une énergie ici reine et roi une énergie d'équilibrer le yang donc le côté action l'expression et le yin donc avec de la douceur alors ben non en plus je suis en train de me c'est pas du tout le roi d'épée c'est la reine la reine d'épée c'est la reine de couple donc là on est dans une énergie le conseil de l'univers vous dit soit dans ton coeur soit dans tes émotions assume tes émotions intérieures il ya une sensibilité alors je sais l'univers vous dit ajoute un petit peu de rondeur attention à ton franc parler attention à ton côté peut-être un peu rigide un peu le roi d'épée il peut faire mal il peut blesser par ses mots et là on vous dit ajoute quand même cette énergie de reine de couple peut-être avec cette énergie un petit peu de de tolérance de rondeur pour pouvoir justement faire passer les messages on n'est pas obligé toujours de taper du point sur la table et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement c'est voilà ce que je pense qu'est qu'on essaye de mettre en plus de ça un échange une ouverture afin que l'autre puisse s'exprimer aussi ce qui n'est pas toujours le cas du roi de couple on continue information complémentaire par rapport à la reine de couple voyez la tempérance on essaye vraiment vous de de calmer le jeu un peu parce que là clairement avec le roi d'épée vous savez ce que vous voulez en tout cas aussi vous ne savez ce que vous ne voulez plus vous savez quelle porte vous voulez fermer mais attention j'ai envie de dire attention ajouté voilà ajouté de la rondeur alors la tempérance c'est aussi une énergie qui vous dit tempère toi fais toi du bien soit dans le bien-être etc donc la ligne du dessous c'est la roue tourne un nouveau cycle arrive qui va profondément vibrer en ton coeur et qui va te faire le plus grand bien et en haut c'est la famille vous allez restructurer le côté familial ou en tout cas vous allez vous exprimer en tant que chef de famille peu importe que vous soyez un homme et une femme et le conseil c'est à portée de la rondeur ne criez pas trop fort n'imposez pas trop votre façon de voir les choses vous pouvez vous exprimer mais voilà laisser la porte ouverte à l'échange et à la communication bien on va regarder vos deux becs bien nous avons l'empereur l'empereur le roi d'épée donc il ya vraiment une énergie de maturité ici mais franchement une énergie de cadre de carré de de structurer et peut-être un peu rigide il ya une bille en tête ici un et et on n'en déroge pas bon deuxième parce que vous en avez ras le bol clairement il ya une énergie de ras le bol ici le 10 de bâton c'est une énergie où on vous demande de lâcher prise donc oui avec un roi d'épée vous avez peut-être tendance à vouloir ruer dans les brancards et à dire stop maintenant ça suffit ça peut plus continuer comme ça il va falloir une vous cherchez une nouvelle émotion vous cherchez un nouveau départ émotionnel donc attention à ça mais vous êtes en plein dans une fin de cycle ici le 10 vous avez deux dix indices de deniers indices de bâton donc il ya vraiment ici une énergie de de fin de cycle on arrête ce qu'on vit pour pouvoir rouvrir une nouvelle aventure donc soit c'est quelque chose de définitif séparation divorce démission licenciement peu importe dans tous les domaines ça vous me direz dans les commentaires soit c'est vraiment on stoppe maintenant on fait un état des lieux on stoppe maintenant parce que ça ne va plus et on cherche des solutions donc le fameux arrondir les angles afin de pouvoir continuer mais dans de meilleurs d'une meilleure façon soyez dans votre coeur amis poissons bien voyons ce que le voyageur sacré a à vous dire nous avons s'ancrer plonger explorer vos racines voyez ça veut parler de racines familiales de racines oui c'est ça intéressant ça j'ai aussi racines par rapport au pays par rapport oui il ya peut-être des personnes qui vont vouloir retrouver leurs racines donc peut-être déménager pour retourner ça peut être pays ou ville ça peu importe peut être retrouver un lieu de naissance pourquoi pas réaménager dans la maison de la grand mère qui est décédé voyez ce que je veux dire alors on continue qu'est ce que vous dit le voyageur sacré par rapport à ça donc s'ancrer 69 prenez le temps de vous ancrer dans ce qui est vraiment essentiel rappelez vous ce qui est important dans la vie et renoncez à tout le reste ne laissez pas le rythme effréné de la vie vous entraîner vivez le moment présent libérez vous des inquiétudes face à l'avenir et cesser de ressasser le passé c'est le temps de l'éveil et de la réflexion il peut valoir la peine de revenir sur quelque chose que vous aviez négligé les apparences sont parfois trompeuse examiner de plus près les situations et les relations interpersonnelles dans votre vie explorer vos racines quelque chose qui semble fermé ne demande peut-être qu'à s'ouvrir si vous regardez sous la surface vous pourriez trouver des pépites de vérité de lumière ou d'abondance waouh ça peut être un éveil de conscience ici prenez le temps soyez doux avec vous même avec un roi d'épée au milieu de votre jeu voilà il il a bourlingué il sait ce qu'il dit il sait ce qu'il pense il maîtrise son mental certes mais il ya un côté négatif du roi d'épée qui s'exprime de façon un petit peu impétueuse on va dire alors qu'elle est comment faire entrer de la magie dans votre vie cher poisson nous avons l'améthyste concentre toi sur ce que tu souhaites donc là il ya vraiment une énergie de recentrage un recentrage vers l'essentiel et l'essentiel c'est quoi c'est ce qu'il ya dans votre coeur il peut y avoir ici en as de coupe un coup de coeur pour quelque chose pour quelqu'un et là bas ça voilà ça ferme des portes ça en ouvre des nouvelles l'ouverture est aussi sur un éveil de conscience ouverture ça peut être waouh c'est l'observation de son coeur et de se dire mais oui mais c'est ça et là bas tout se déclenche prenez le temps tempérez vous avec la tempérance c'est modéré tempérez vos ardeurs bien allez on va finir par une clé de la petite goutte quand il boxe que j'aime particulièrement donc n'hésitez pas bien sûr à l'a été a partagé à commenter à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire afin justement de compléter ce tirage allez on y va chère goutte quantique boxe quelle est la clé que vous avez envie d'apporter à tous les poissons signe serait rascendant ou lunaire pour la période du 15 au 30 juin 2020 elle a volé nous avons tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous vous en serez spectateur votre réalité votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous en êtes à la fois le spectateur l'acteur et le producteur allez voir ça allez me chercher cette pépite c'est l'action vous avez à faire l'action vous avez à faire c'est de trouver une nouvelle émotion c'est d'aller chercher ce coup de coeur c'est ce qui fait vibrer votre coeur intéressant avec un intérieur en coupe donc un intérieur émotionnel et une action en expression de ce que vous voulez de ce coup de coeur oser dire exprimer ce que vous avez sur le coeur exprimer ce que vous avez envie de vivre émotionnellement parlant ça va être important bon et bien voilà et si vous avez des soucis justement par rapport à l'expression de vos émotions si vous vous sentez bloqué émotionnellement parlant si vous avez besoin voilà d'un coup de main d'un coup de pouce par rapport à ça n'hésitez pas allez sur mon site www.invitationvoyage.fr j'ai des outils qui peuvent sûrement vous aider donc remplissez la petite fiche contact je vous appelle on prend rendez vous je vous souhaite une magnifique deuxième partie de juin et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501